Bonjour à tous, bienvenue. J'ai la lourde tâche de faire la dernière présentation. J'espère que ça va être un peu moins technique que celle de Christian. On va parler de collaboration, on va parler de logiciel libre, on va parler d'une assez longue digression sur le cloud computing. Ça devrait bien se passer, je pense. En exergue de cette discussion, j'ai ce proverbe africain qui résume pour moi la valeur de la collaboration, de la coopération, mais aussi avec un proverbe qui dit « Si vous voulez aller vite, vous cheminez seul. Si vous voulez aller loin, vous cheminez ensemble. » Et je pense qu'il y a aussi une intéressante réflexion sur la vitesse, puisque, en gros, pour une vision à long terme, il faut cheminer ensemble et non pas seul. Contrairement aux précédents intervenants, y compris mon illustre prédécesseur, je ne cite pas de philosophe, parce que je ne suis pas un philosophe, je suis un ingénieur. Et je ne suis même pas un philosophe ingénieur. C'est très décevant, mais j'habite Épineuil, donc Bernard m'a un petit peu invité en voisin pour parler de ce sur quoi je travaille. Les gens me demandent, dans les quatre jours qu'on précédait, on m'a demandé souvent « Mais qu'est-ce que tu fais ? » Et j'explique « Ah, il va falloir une heure pour expliquer. » La voilà, l'heure pour expliquer. Donc, pour moi, c'est une expérience sociologique d'organisation qui a maintenant cinq ans, sur laquelle un retour d'expérience est maintenant possible. On manque beaucoup de solutions pratiques négantropiques, on manque de scénarios alternatifs, on manque d'organologie pratique, comme le disait Bernard, ou de traduction en économie des principes sur lesquels on a eu cette réflexion toute cette semaine. Et à mon avis, ce projet est un bon exemple pratique, existant, fonctionnant dans le monde actuel, pas forcément comme les plans sur la comète, sur la blockchain de zéro. Donc, on va un petit peu parler de détails. Qu'est-ce que je fais actuellement ? C'est assez difficile à expliquer, parce que cela mobilise un certain nombre de concepts qui sont étrangers à la plupart des gens, et c'est pour ça qu'il faut une heure pour expliquer. Donc, je coordonne le développement mondial en logiciels libres et en innovations ouvertes d'un ensemble de logiciels permettant de fournir une infrastructure de type cloud computing. Donc, ça fait beaucoup de concepts. Donc, je coordonne le développement mondial en logiciels libres et en innovations ouvertes d'un ensemble de logiciels permettant de fournir une infrastructure de type cloud computing. Je dois le lire, sinon je n'y arrive pas. Donc, beaucoup de concepts étranges, et pour expliquer vraiment le détail du projet, je vais d'abord expliquer ce que j'entends par infrastructures de cloud computing, et ce que j'entends par logiciels libres et innovations ouvertes. Comme ça, vous aurez le thème, et la manière de faire, et ensuite, on parlera du projet. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que j'entends par cloud computing ? Pour le grand public, cloud computing, ça va être le stockage en ligne, on va dire. Pour cet auditoire, c'est plutôt le big data, l'arme du capitalisme computationnel. Mais pour moi, ce sont... Stockage en ligne, tout comme big data, sont deux conséquences. Deux conséquences, parmi d'autres, du cloud computing, qui est une technologie. Et pour expliquer ça, je vais d'abord un petit peu replacer cette idée dans un contexte technologique, un contexte de marché, ce qui se passe actuellement dans le domaine de l'informatique, mais aussi sur l'évolution des... En général, l'évolution des technologies. Donc, nouvelle fois, je ne suis pas un philosophe, je cite des ingénieurs. Marc Andressen est un ingénieur informatique, créateur de Netscape dans les années 90, qui est devenu depuis venture capitaliste à succès de la Silicon Valley, très influent, qui a fondé Andressen Horowitz, qui est une grosse firme de venture capital à Silicon Valley. Il a déclaré en 2011 que le logiciel mangeait le monde. Alors, quand vous entendez le logiciel mange le monde, vous pensez sans doute à Google, qui est une société purement informatique, machine à générer des protentions automatiques, dont l'impact sur nos vies quotidiennes était le plus significatif. Tout le monde recherche sur Google. Et donc, par extension, le contrôle et le pouvoir qu'elle en dérive, le plus inquiétant. Mais quand Andressen parle de dévorer le monde, il ne pense pas vraiment à Google. Il pense plutôt à Amazon. Amazon, qui est une société principalement logicielle, qui a révolutionné une industrie en place, celle de la distribution de biens et de services. Sans posséder un seul magasin. Qui n'a pas acheté quelque chose sur Amazon ? Levez la main. Ah ouais, c'est pas mal. Vous êtes bien. C'est assez pratique. Moi-même, je consomme beaucoup d'Amazon. Mais ce n'est pas le seul exemple d'industrie qui a... qui a un petit peu... de logiciel qui a mangé le monde. Donc Uber et Lyft, qui sont les deux, on va dire, plus grosses applications de partage de transport. Dans le monde, ont fait chuter de 65% le nombre de voyages en taxi dans la ville de San Francisco depuis le moment où ils se sont installés. Donc ils ont effectivement complètement annulé une industrie en place qui est en place depuis très longtemps. Airbnb, qui est donc une société de listing de bed and breakfast ou de chambres que vous pouvez partager chez vous, va loger chaque nuit de cet été 800 000 personnes. Pour se donner une idée, Accor, le groupe Accor, qui est en gros le gros fournisseur de chambres d'hôtels, c'est 450 000 chambres d'hôtels. Donc même en supposant qu'ils les remplissent toutes les nuits, ils n'arriveront pas au niveau d'Airbnb qui donc arrive à ces niveaux-là sans posséder un seul hôtel juste avec du logiciel. Netflix, c'est 50% des 15-35 ans aux Etats-Unis qui sont abonnés. Donc il y a toute une génération qui est exposée à Netflix plus qu'à toute autre solution. Et derrière tous ces concepts, derrière toutes ces entreprises, il y a l'idée que le logiciel n'est plus une spécialité, c'est plus, on va dire, quelque chose que certaines personnes dans l'entreprise font. C'est vraiment une fonction organique de l'entreprise. De la même manière que au début du 20e siècle, les entreprises, les usines avaient un service électrique pour fabriquer l'électricité. Eh bien, nous, dans le 20e siècle, on a eu des services informatiques pour fabriquer de l'informatique en quelque sorte. Et dans ces entreprises, il n'y a pas de service informatique. C'est des entreprises qui respirent l'informatique dans l'ensemble des fonctions de l'entreprise. Et ce qui rend possible cela, c'est l'évolution de la technologie informatique. Donc toute technologie suit cette courbe de maturité qui a été formulée par Simon Wardley qui est un analyste de l'innovation. en gros, elle devient de plus en plus définie, de plus en plus certaine et dans l'autre sens, de plus en plus diffusée. Toute technologie va évoluer dans cette courbe toujours vers plus de définition et plus de diffusion, mais plus ou moins rapidement. Elle peut rester bloquée pendant des dizaines d'années à un certain stade, etc. Mais ça va toujours dans le même sens. Elle commence comme innovation, comme quelque chose qui va être des prototypes, de la recherche des versions fabriquées à partir de briquets de broc. Et à partir du moment où elle a atteint un certain niveau de certitude, on va passer dans une phase de productisation qui est une phase de différenciation et une phase de diffusion. Donc typiquement, on va avoir beaucoup de versions différentes de cette technologie-là qui seront accessibles pour essayer d'atteindre le plus grand nombre. Et puis à un moment, on arrive à une commodité qui est qu'on arrive à un niveau de définition de la technologie qui est tel que les gens n'arrivent plus à se différencier sur le produit. Et le produit devient standard, il devient universel, il devient consommé à la demande, il devient payé à l'usage. Et c'est la fin de cette technologie-là. Et une fois qu'elle est devenue une commodité, elle va nourrir une nouvelle vague d'innovation. Elle va être tellement utilisée en tant que commodité qu'elle va nourrir de nouvelles vagues d'innovation et de nouvelles technologies. Si on prend des exemples, l'électricité est tout au bout de cette chaîne. Quand vous branchez quelque chose sur une prise électrique, vous savez que vous allez obtenir du 220 volts, il ne va pas être vraiment différent s'il est produit par EDF, par GDF ou je ne sais qui. C'est une fonction qui est universelle, à la demande, payée à la demande et présente partout sur lequel on peut compter comme l'eau du robinet dans nos pays. La voiture, elle est plutôt au milieu de cette courbe. elle a du mal à avancer vers une commodité puisqu'elle joue sur des réflexes humains qui sont le plaisir de conduire, ma voiture est plus belle que la tienne, etc. Pour l'instant, elle a du mal, elle cale dans cette phase de productisation, on continue à faire des voitures différentes. Pourquoi ? On ne sait pas très bien. Il y a un moment où ça va devenir une commodité, il y a un moment où les voitures automatisées vont se balader dans les villes et puis vous rentrerez dedans, vous lui direz je veux aller là, elle ira là-bas. Et Google a déjà, si vous passez souvent en Silicon Valley comme je le fais, vous allez croiser des voitures qui n'ont pas de conducteur et qui sont des petites bulles dans lesquelles vous pouvez rentrer et lui dire où vous voulez aller. C'est assez flippant. Le voyage spatial, il est en train de sortir de l'innovation. On a des sociétés comme SpaceX qui sont en train d'industrialiser un petit peu le lancement de satellites, le voyage spatial avec des fusées réutilisables, avec des fusées qui se reposent sur leur socle, transformer quelque chose qui était purement de la science-fiction, de la recherche, en quelque chose d'industriel et de réalisable. Donc on est au tout début de la phase de produit pour le voyage spatial. L'informatique, elle est là. Elle en est à la fin de la phase des produits. Elle est dans l'entrée de la phase de la commoditisation. Quand je dis l'informatique, c'est les serveurs, les serveurs virtuels, les unités de traitement de l'espace de stockage. On est en train de rentrer dans cette phase où elle devient une commodité. C'est-à-dire que les gens la consomment de manière un petit peu indifférenciée, universellement accessible, consommée à la demande, payée à l'usage. Et c'est ça le cloud computing. Le cloud computing, c'est cette transition entre cette phase de produit, cette industrie de produit, vers une industrie de services et de commodité pour l'informatique. Donc c'est l'évolution naturelle de la technologie informatique en quelque sorte. ce n'est pas bon ou ce n'est pas mauvais en soi. Le problème avec le cloud computing aujourd'hui, ce n'est pas la technologie vraiment. En tout cas, c'est ce que je postule ici. C'est que c'est assez difficile à mettre en œuvre, c'est assez compliqué, ça demande de gros investissements. Généralement, il va falloir que vous construyez des data centers. Au lieu d'avoir chacun votre petite salle serveur dans votre petite entreprise avec le truc qui n'est pas très bien réfrigéré et puis l'informaticien local qui rame un peu pour que ça tourne tous les jours, vous allez louer de la ressource informatique à la demande au moment où vous en aurez besoin à quelqu'un ou alors vous allez avoir un service dans l'entreprise mais qui sera purement dédié pour fournir ça pour le reste de l'entreprise, fournir de la ressource brute pour le reste de l'entreprise. Donc, comme ça demande de gros investissements, on voit ici une image d'un data center de Facebook, ce pouvoir est aujourd'hui, le pouvoir du cloud computing, cette nouvelle évolution de l'industrie informatique est centralisée entre les mains de quelques puissants. Donc, on a de très gros clouds privés qui servent les intérêts de Google et de Facebook. Christian parlait de containers tout à l'heure. Chaque semaine, Google lance 2 milliards de containers sur ces data centers. C'est-à-dire, va relancer des espèces d'unités de traitement en continu sur une informatique qui est un petit peu dématérialisée et sont très, très en avance dans ces domaines-là. Et donc, finalement, tout l'aspect négatif du cloud computing pour cet auditoire, c'est le fait que cette technologie-là est utilisée exclusivement aujourd'hui pour produire des rétentions tertiaires, pour produire ces profils marketing qui vont générer, servir uniquement les intérêts de Google et de Facebook au lieu de, potentiellement, pouvoir utiliser cette même technologie pour faire des choses plus intéressantes. Alors, il y a des clouds privés, comme je le disais, Google, Facebook ont leur propre data center. Il y a aussi ce qu'on appelle des clouds publics qui sont construits pour permettre de louer de la ressource, pour permettre à d'autres de louer de la ressource. Donc, les startups en Silicon Valley en général, aujourd'hui, n'achètent plus de serveurs, plus jamais. Ils louent de la ressource à un cloud public qui leur fournit, qui a installé le data center pour eux, si vous voulez. Ils consomment à la demande. Si ça marche bien, ils en consomment plus. Si ça marche moins bien, ils en consomment moins. Etc. Mais, ces clouds publics qui sont donc une manière de donner l'accès à cette technologie au plus grand nombre, il y a aujourd'hui un quasi-monopole dans le domaine dans lequel on retrouve nos amis d'Amazon. Vous ne connaissez peut-être pas Amazon Web Service, mais c'est 8% du chiffre d'affaires d'Amazon. C'est la seule division profitable d'Amazon. Il faut savoir qu'Amazon ne fait pas de profit. Il y a une raison pour laquelle c'est pas cher. Il capte, il capte, il capte. C'est une boîte qui ne fait pas de profit. La seule division qui fait des profits, c'est celle-là. Ils ont un ensemble qui est 10 fois plus gros que leurs 14 concurrents suivants. Christian disait Microsoft, IBM, Google, etc. Amazon est 10 fois plus gros que tous les autres combinés en termes de nombre de serveurs installés. Aujourd'hui, si vous demandez à une startup de Silicon Valley qu'est-ce qu'ils utilisent pour leur informatique, ils vont répondre Amazon Web Service. dans 99% des cas. Aujourd'hui, on se retrouve avec cette évolution technologique qui a servi par les puissants dans quelques plateformes fermées ou par un monopole de la fourniture de la ressource pour les autres. Mais pour moi, le cloud computing est vraiment un pharmacone. C'est-à-dire qu'il peut être aussi utilisé pour guérir le problème. on voit le mal aujourd'hui, cette technologie qui est utilisée uniquement par les puissants, mais en fait, on peut utiliser cette même technologie pour résoudre le problème. Donc la solution, c'est de démocratiser cette technologie en la rendant accessible au plus grand nombre, d'avoir plein de tout petits clouds locaux, interopérables, de territorialiser le cloud computing. Et c'est le but du projet sur lequel je travaille et le moyen d'y arriver, c'est le logiciel libre et l'innovation ouverte. Donc on va maintenant passer à la deuxième partie, le logiciel libre. Je suppose que dans cette assemblée, il y a pas mal de gens qui savent déjà ce que c'est, mais je vais retracer ça un petit peu de manière pratique. Donc le logiciel, c'est un ensemble de codes, d'instructions. À partir des années 70, est apparu le concept de logiciel propriétaire. C'est-à-dire que ça n'existait pas avant. Avant, on échangeait le code, le code qui a été exécuté par les machines. À partir des années 70, on a diffusé une forme compilée, prête à être exécutée, où on ne diffuse plus les instructions elles-mêmes, mais le programme sous une forme qui est prête à être exécutée. On garde le code source comme un secret de fabrication, en quelque sorte, comme une étape intermédiaire. Et on restreint énormément comment ce logiciel a le droit d'être utilisé. On va dire, il faut payer pour l'utiliser, il faut payer une licence, ou bien il faut accepter cette longue liste de conditions que vous cliquez sans même les lire, parce que c'est trop long. Il faut les lire, c'est assez édifiant. En réaction à ce mouvement du logiciel propriétaire est apparu le logiciel libre, donc open source. Je reviendrai sur la distinction dans quelques minutes. Le logiciel libre, c'est un ensemble de licences très standardisées. Ça reste des licences, ce n'est pas un espace de non-droit, au contraire, à la limite, c'est un espace qui est beaucoup plus précis légalement que ne l'est le logiciel propriétaire. Donc un ensemble de licences standardisées, mais qui ont un certain nombre d'éléments en commun. Donc publication du code source, autorisation de la modification ou de la redistribution et en général l'absence de restrictions sur la manière de l'utiliser. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas le droit de l'utiliser si vous êtes, je ne sais pas, Daesh, ou je ne sais quoi. C'est quelque chose qu'on ne peut pas retrouver dans une licence de logiciel libre. Cette approche qui consiste donc à donner l'accès au code source, à redonner l'accès au code source, a un certain nombre d'avantages pour les utilisateurs. Il y a des limitations de coût. C'est souvent gratuit, pas toujours, mais c'est souvent gratuit du fait que le code source étant diffusé, les capacités de vendre le code source sont assez limitées. Quand je parle de coût, c'est aussi un coût légal. Il faut savoir que pour les grandes entreprises, c'est coûteux d'acheter du logiciel propriétaire parce qu'ils doivent évaluer la licence du logiciel propriétaire, ces grandes choses que nous, on clique sans même les lire. Ils ont des services légaux qui passent leur temps à essayer de décortiquer si c'est quelque chose que leur entreprise peut accepter ou pas. Généralement, il y a marqué quoi qu'il vous arrive en utilisant le logiciel, ce n'est pas ma faute, etc. Pour une entreprise, c'est très coûteux la consommation du logiciel propriétaire. Il y a une capacité à auto-diagnostiquer et à corriger soi-même. Je pense que c'est le gros point qui font que les entreprises aujourd'hui adoptent massivement le logiciel libre. c'est cette capacité à... On a des équipes techniques chez nous, elles peuvent commencer à regarder à l'intérieur du problème et potentiellement proposer un correctif, ce qui est totalement impossible, avec le logiciel propriétaire où la seule alternative est d'essayer d'appeler Microsoft pour dire que votre logiciel ne fonctionne plus. Ça, c'est pareil, c'est un truc à essayer, essayer d'avoir Microsoft au téléphone. La qualité et la sécurité. La qualité, parce que le logiciel étant... Le code source étant publié, on va avoir tendance à écrire un code source beaucoup plus clair. On va avoir tendance à avoir beaucoup plus de gens qui regardent le code aussi. Donc, en termes de sécurité, on va avoir beaucoup plus d'analyses de sécurité qui sont faites sur le logiciel libre que sur le logiciel propriétaire. Et donc, paradoxalement, ça va conduire à plus de sécurité sur le long terme. Et enfin, l'absence de lock-in qui est la possibilité, finalement, si vous n'aimez plus le fournisseur de votre logiciel libre, vous pouvez toujours prendre le code continuer à le maintenir vous-même. Vous n'avez pas cette option avec le logiciel propriétaire. Donc ça, c'est des avantages pour les utilisateurs, les gens qui vont, comme moi ici, installer Linux sur leur portable. Pour les développeurs, pour les sociétés qui font du code aujourd'hui, pourquoi faire du logiciel libre ? Pourquoi ne pas garder le code source pour soi et essayer d'avoir une stratégie de monétisation qui va être de le revendre ? Il y a quatre raisons. Alors, il y a la raison un petit peu officielle. C'est pour être un bon citoyen, j'utilise du logiciel libre, il faut bien que j'ordonne au mouvement. En pratique, les gens, ça a convaincu une certaine frange de l'industrie, mais pour aller au-delà, il faut d'autres raisons. La deuxième raison, c'est l'injection de l'innovation. c'est que vous êtes généralement, c'est généralement les entreprises qui sont en avance dans la courbe de l'innovation qui vont pousser du logiciel libre parce que pour elles, plus ça va vite, mieux c'est, parce qu'elles sont en avance sur les autres. Donc, pour ces entreprises-là, donner en quelque sorte ce qu'elles développent, développer ce qu'elles fabriquent en logiciel libre est une manière d'accélérer l'innovation dans ce domaine-là sur lequel ils sont en avance sur les autres. Il y a l'augmentation de la qualité. Il faut savoir, si quelqu'un est en train de coder dans une entreprise en sachant que le code qu'il écrit va peut-être être vu par plusieurs millions de personnes le mois prochain, on a tendance à documenter son code, on a tendance à écrire plus proprement et un code écrit plus proprement ou avec des tests, ça a beaucoup plus de qualité. Et enfin, le recrutement. Il y a très, très gros stanchions sur le marché du développeur un petit peu partout dans le monde. Et donc, finalement, pouvoir, c'est aussi une vitrine technologique en quelque sorte. Regardez tous ces problèmes intéressants sur lesquels on travaille, regardez le code qu'on produit. Vous qui aimez bien le logiciel libre, venez donc chez nous, regardez, on en fait. Et ça devient à la limite le plus important des quatre aujourd'hui. Ces quatre raisons, je ne les ai pas sorties de ma tête, c'est en fait Facebook qui les a données dans une conférence à laquelle j'ai assisté le mois dernier à Portland. Facebook dit, nous, on développe en open source et voilà pourquoi. Et le recrutement n'est clairement pas le dernier puisque pour Facebook recruter, c'est quand même pas génial. Enfin, Facebook comme ça, travailler pour la pub chez les affreux. Par contre, ils travaillent sur un problème très intéressant. Ce code là qu'ils ont publié me semble très, très intéressant. Travailler chez Facebook. Un petit historique de l'évolution du logiciel libre. Il est né dans les années 70 sous l'impulsion de Richard Stallman en réaction à l'apparition dans ces années-là du logiciel propriétaire, comme je l'ai déjà dit. Il avait défini quatre libertés fondamentales. Liberté d'exécuter le programme, liberté d'en étudier le fonctionnement, liberté de redistribuer des copies, liberté de distribuer des versions modifiées. Ça, ça a très bien marché dans les années 70, mais cette définition qui est purement orientée sur les libertés en quelque sorte du consommateur du produit n'était pas un langage qui parlait vraiment à l'entreprise informatique standard. Et donc, il y a une autre formulation qui est arrivée, qui est la formulation de l'open source dans la fin des années 90, qui insiste plus sur la publication du code, sur la licence, que sur la liberté fondamentale en quelque sorte. Et c'est une lecture qui est en gros de la même chose, c'est une autre manière de présenter les choses, mais ça a été beaucoup plus facilement accepté par l'entreprise que cette chose où on dit voilà tout ce que vous allez avoir le droit de faire. Cette approche-là décrit techniquement ce que ça veut dire, mais ne rentre pas dans le détail des libertés. C'est les mêmes licences qui sont utilisées dans les deux cas, en gros. En résultat de cette démocratisation et aussi de ce moment dans l'innovation technique, ça a été massivement adopté par l'industrie, le logiciel libre a été massivement adopté par l'industrie au cours des dix dernières années, en particulier sous la forme de la licence Apache 2.0 qui apparaît à gauche sur cette petite scénette, qui permet de redistribuer des versions modifiées sans en publier le code source. L'entreprise peut prendre un logiciel libre, s'appuyer sur un logiciel libre, le customiser et vendre cette version-là en code propriétaire. C'est une licence très permissive. Si on regarde un petit peu comment ces choses-là sont produites, le logiciel propriétaire, c'est comme ça, c'est fermé. Les gens qui le produisent sont tous des employés de la société qui produit le logiciel propriétaire et voilà, c'est comme ça. L'open source, on arrive plus à un schéma comme ça, c'est perméable, donc on peut contribuer et on va avoir des contributions à la marche, plus ou moins de contributions sur ces côtés en fonction du degré d'ouverture du projet, en fonction de plusieurs aspects. On se retrouve avec plein d'entreprises comme ça créées autour d'un projet open source. On les voit à chaque fois au cœur, il y a le cœur violet, il y a le cœur bleu, il y a le cœur vert. On voit qu'il y a quand même une espèce d'entreprise derrière qui s'est construite pour piloter le projet open source et qui agrège un petit peu ces contributions extérieures. Il y a des aspects positifs à ce modèle-là. On est sur un modèle contributif, on est toujours sur du code qu'on peut regarder, on est toujours sur une extension du savoir-faire, d'avoir que l'utilisateur du logiciel puisse aussi être le producteur du logiciel. On n'est pas sur des systèmes bloqués, on ne donne pas, on produit de la connaissance, on ne produit pas un système bloqué, un produit fini, mais ce modèle-là a des aspects négatifs. Déjà, il y a duplication d'efforts, puisqu'il y a plusieurs entreprises qui à chaque fois pilotent un logiciel libre en particulier, eh bien, il peut y avoir de la concurrence. La duplication d'efforts, c'est typiquement anthropique. le logiciel propriétaire a énormément de duplication d'efforts. Le logiciel libre a un petit peu moins de duplication d'efforts, mais il y a toujours de la duplication d'efforts ici. Et s'il y a bien quelque chose qui est bête dans un monde où je dirais toutes les ressources devraient être consommées pour produire une innovation distinctive, eh bien, on continue à avoir des entreprises qui, les unes à côté des autres, essayent d'inventer la même chose. Ce qui est assez bête. C'est aussi difficile de construire une communauté avec ce modèle-là parce qu'il y a toujours, on voit bien, un cœur dans lequel on ne peut pas vraiment rentrer. Il y a toujours une entreprise qui bénéficie plus de votre travail que ce que vous retirez de la contribution que vous y mettez. Donc, il y a une difficulté pour obtenir des contributions stratégiques. Vous n'allez pas avoir des contributeurs qui vont vraiment participer complètement dans votre projet. Et puis, on voit que c'est un modèle qui est très, très centré sur l'entreprise. Il y a la tentation de se servir de la version open source comme d'un produit d'appel pour vendre une version étendue un petit peu plus évoluée. Et puis, à partir du moment où c'est à la mode, c'est à la mode aujourd'hui, il y a aussi le besoin de dire qu'on est open source même si on ne l'est pas. Donc, on va essayer de mettre des frontières autour de notre projet pour éviter que les gens contribuent vraiment au projet mais au capital risque, on va leur dire oui, nous, on est open source bien sûr. Donc, c'est une espèce de label maintenant qu'on appelle ça le open washing. on lave plus blanc. Alors, la réponse à tous ces problèmes de l'open source, c'est ce qu'on appelle l'innovation ouverte, l'open innovation. Comment ça fonctionne ? On place le projet, on a un projet open source, on le place sous le contrôle d'une fondation à but non lucratif qui crée un espèce de terrain de jeu neutre pour toutes les entreprises qui vont contribuer au projet. Ça ne favorise personne, il n'y a pas une entreprise au centre qui va tirer les marrons du feu. On est vraiment sûr d'essayer de faire en sorte que personne n'ait un avantage, on n'interagit avec le projet que via sa contribution. Ça sépare le développement, la partie technique, de la stratégie de monétisation de chacun des acteurs puisque dans le modèle précédent, il y a clairement un des acteurs qui est favorisé, qui a une stratégie de monétisation directement et ce modèle-là permet de séparer complètement le développement, la partie technique, les développeurs de la stratégie de monétisation que chaque entreprise peut avoir à participer à ce jeu en commun. Sur ce terrain de jeu, on laisse les développeurs collaborer. On n'a pas de manager, on va avoir des développeurs, des ingénieurs qui vont participer au projet. À ce moment-là, les frontières, leur chapeau, on appelle ça les chapeaux, le chapeau qu'ils portent, qui représente leur entreprise, très vite, disparaît. Et au final, on obtient une plus grande participation, évidemment, puisqu'il n'y a plus la personne qui bénéficie du projet et puis les dindons de la farce. On a une absence de la duplication d'efforts, puisque tout le monde peut participer au même projet. Et généralement, le résultat, c'est qu'on s'aperçoit que les gens s'agglutinent sur les mêmes projets plutôt que sur des projets en parallèle. On voit une image d'une de nos rencontres ici. Donc, c'est des développeurs qui sont au centre du jeu. Et ça, c'est un des aspects, je reviendrai un petit peu plus tard dans la présentation. En gros, c'est à travers eux que l'entreprise peut pousser ses priorités dans le projet. L'entreprise ne peut pas dire je veux qu'il y ait ça qui arrive. Elle va être obligée de pousser des développeurs dans le projet qui vont dans ce terrain de jeu ouvert pousser ces objectifs-là. Donc, le développeur se retrouve vraiment au centre du jeu là où avant il était un petit peu dilué sous des strates de management. Ça les responsabilise, ça les rend plus autonomes, ça les rend aussi beaucoup plus productifs. Et enfin, le dernier avantage de cette approche, c'est la promesse de la standardisation puisqu'on est déjà sur une collaboration entre les acteurs qui sont dans ce domaine-là et donc finalement quand on doit se mettre d'accord sur le standard à utiliser, c'est beaucoup plus simple si on est déjà à 90% en train de collaborer sur la même chose. Donc, on a vu un peu un florissement de ce modèle-là, c'est l'ère des fondations actuellement. On a beaucoup de ces fondations à but non lucratif qui se créent autour d'un projet open source justement parce que ça résout les problèmes qui étaient là avant. au point d'ailleurs qu'il y a un peu du foundation washing puisqu'il y a certaines fondations qui prétendent être ouvertes mais qui ne le sont pas vraiment. Ce qu'il faut voir c'est que c'est l'option des challengers. Donc typiquement, il va y avoir une entreprise qui va être très en avance sur le marché et toutes les autres entreprises de ce secteur-là plutôt que d'essayer de faire la compétition, la course derrière et ne jamais rattraper, vont avoir tendance à se mettre ensemble pour essayer de rattraper le ou les gros. Le dernier aspect que je voulais dire sur l'innovation ouverte c'est qu'aujourd'hui on n'en est plus à savoir s'il faut y participer ou pas y participer. Il n'y a plus un avantage à y participer contre tous ceux qui n'y participent pas. Aujourd'hui, on est plus dans... C'est ceux qui jouent le jeu le mieux, qui collaborent le mieux, qui participent le mieux à cette forme d'économie qui en tire le plus. Donc le nouveau challenge pour ces entreprises-là, ça devient comment bien collaborer dans ces projets-là. Ce n'est plus est-ce qu'on doit y aller ou est-ce qu'on ne doit pas y aller, c'est comment faire pour bien... pour bien... pour interagir avec cette forme-là. Et donc il y a un petit peu un domaine d'expertise qui se développe. On recrute beaucoup tous les gens qui ont un petit peu baigné là-dedans depuis quelques années pour en quelque sorte traduire pour l'entreprise comment je joue à ce jeu-là. Ça a l'air assez compliqué. Voilà. Donc c'était les deux premières digressions. Le cloud computing qui est donc le sujet du logiciel sur lequel on travaille et le mode de production qui est donc l'innovation ouverte. Donc le projet sur lequel je travaille s'appelle OpenStack. C'est donc une fondation à but non lucratif qui a été établi en... Le projet a été établi en 2010 la fondation un petit peu plus tard et donc on est sur ce modèle d'innovation ouverte. Le but, je répète ce que j'ai un petit peu déjà dit, c'est donc de créer un ensemble de logiciels que n'importe qui pourra mettre en oeuvre pour présenter sa propre ressource informatique comme une commodité et donc bénéficier de l'évolution de l'informatique qu'on appelle le cloud computing. En gros, ça vous permet de fabriquer une reprise d'acheter des serveurs et de les... d'installer ce logiciel là-dessus et de présenter votre ressource informatique au reste des gens qui vont la consommer, au reste des services de l'entreprise, au reste du monde, comme des ressources directement adressables avec les technologies du cloud computing. Le projet a été créé avec un certain nombre de principes qu'on appelle les quatre open. Donc open source, ça c'est assez évident, mais ça veut aussi dire qu'on ne fera jamais d'open core, qu'il n'y aura pas de version avancée qui sera payante ou quoi que ce soit, tout est en open source. Open design, qui est le principe sur lequel j'ai le plus insisté moi à la création du projet, c'est le fait que ce n'est pas la fabrication, le design du projet, la fabrication, la manière dont on fait l'architecture du projet n'est pas décidée par un groupe de personnes qu'on ne voit jamais dans une tour d'ivoire. On a tous les six mois une réunion où on a ces discussions sur toutes les choses qu'on a envie d'attaquer sur les six prochains mois et on a des discussions comme sur cette image ici, un petit peu décalée, où c'est à bateau rompu, on a cette espèce de... c'est un peu comme ici, mais sans le micro, où on va se mettre d'accord. Et là, les gens sont tous d'entreprises, d'horizons différents, d'organismes différents. Ça peut être des utilisateurs du logiciel, ça peut être des boîtes qui vont vendre du service sur le logiciel, ça peut être des gens curieux et on va tous, tous ceux qui sont intéressés par le sujet discuté vont se rejoindre dans ces salles et on va essayer de faire avancer le chemin public. Il y a ce qu'on appelle l'open development, c'est le fait que toutes les étapes du développement sont visibles sur internet, sont publiées. Donc, vous voyez différentes choses, là c'est bien trop petit pour que vous puissiez voir quoi que ce soit, mais il y a la liste des fonctionnalités sur lesquelles on est en train de travailler sur la gauche. Sur la droite, le système de revue de code qui lui est aussi totalement public, donc n'importe qui peut venir regarder un changement qui est proposé et dire ça c'est pas bon, tu devrais faire comme ça, etc. Et tout en bas à gauche, c'est notre système d'intégration continue qui lui aussi est complètement public, donc on peut voir les patchs qui sont en train de rentrer dans le code. Cette transparence, ça conduit à faire en sorte que les gens puissent très facilement rentrer dans le projet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frontière à un moment, ils peuvent déjà regarder comment ça fonctionne à l'intérieur et se familiariser avec tout le procédé sans avoir besoin de signer quoi que ce soit. Le dernier aspect, c'est communauté ouverte. C'est le fait que l'ensemble de nos discussions, l'ensemble de nos réunions, l'ensemble de nos interactions, discussions sont publiées sur internet, ouvertes. Alors ça fait flipper un certain nombre de gens, surtout dans certaines cultures, mais une fois qu'on est habitués, c'est assez gratifiant. L'avantage, c'est que l'ensemble des discussions sont documentées. On essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'appel téléphonique où les gens se mettent d'accord dans un coin parce que ça exclut forcément tous ceux qu'on n'a pas pu appeler au bon moment. La terre est en ronde, malheureusement, il y en a qui dorment pendant que d'autres sont debout. Et donc c'est extrêmement important qu'on ait ces discussions sur des canaux publics qui sont en plus sur lesquelles on génère des logs pour pouvoir, les gens qui ont loupé le meeting de la semaine dernière parce qu'ils étaient en vacances peuvent regarder ce qui s'est dit. Voilà donc les quatre principes. En termes d'organisation dans le développement, on a un certain nombre de développeurs qui écrivent les changements proposés au code. On a des gens qui se spécialisent un petit peu dans la revue de code qu'on appelle les reviewers. La revue de code, c'est les gens qui regardent si ce qui a été écrit a l'air d'être bien écrit. Qui disent ouais c'est bon ou c'est pas bon. Et quand ces gens-là sont d'accord, quand on en a en gros deux des reviewers qui disent c'est bon, ça a l'air d'être correct, on va pousser le changement proposé sur une batterie de tests automatisés et si ça passe ces tests automatisés, ça rentre dans le système. On fait ça sur un certain nombre de projets en parallèle. En termes de leadership, c'est là que ça devient intéressant, n'importe quel contributeur au projet, s'il suffit d'écrire un changement pour le projet, va participer à l'élection du leader technique du projet. Ça s'appelle le PTL. Donc c'est un modèle où on va élire nos propres leaders techniques basés sur avec comme droit de vote en quelque sorte la contribution. cette personne est à même de prendre une décision quand une décision doit être prise. Il peut y arriver qu'il y ait un conflit de factions qui s'affrontent sur une décision. Il faut avoir, en tout cas c'est mon opinion, avoir quelqu'un qui puisse en dernier recours faire en sorte que la décision, une décision soit prise. Ce qu'on s'aperçoit, ça c'est assez intéressant, c'est que quasiment jamais ces leaders techniques n'ont besoin de prendre ces décisions-là. Juste le fait qu'ils existent, le fait que quelqu'un va prendre la décision si les gens ne se mettent pas d'accord entre eux, les gens se mettent d'accord en fait. On a en quelque sorte une évolution assez intéressante où le leader technique n'est plus vraiment un leader technique, c'est plus une espèce de soupape de sécurité et il se spécialise plus dans un rôle d'ambassadeur maintenant, le leader. D'ailleurs on ne dit plus leader technique, on dit leader d'équipe. Il va faire en sorte que le projet communique bien avec les autres projets plutôt que de prendre les décisions pour tout le monde. Donc on n'est pas dans un système de dictature, on est plutôt dans un système de valve de sécurité. Et enfin, tous les contributeurs, quels qu'ils soient, élisent un groupe dont je fais partie qui est le comité technique qui est en charge de l'identité du projet en quelque sorte, de vérifier, d'accepter de nouveaux projets, de faire en sorte qu'on garde cette culture avec ces quatre open, etc. Donc voilà un petit peu comment c'est construit. Ça marche plutôt bien. Donc là on voit une liste des sponsors de notre sommet qu'on a fait à Hong Kong en 2013. Si vous regardez un petit peu les noms, ça a attiré la plupart des challengers, des gens qui étaient un petit peu en retard sur le cloud computing. Vous remarquerez qu'Amazon n'y est pas. Une bonne raison, c'est qu'en gros cette communauté va se battre contre Amazon. Amazon c'est l'objectif. casser le monopole d'Amazon dans le cloud public. Et donc voilà, on a IBM, on a HP, on a Intel, on a même Google maintenant, on ne sait pas très bien pourquoi. En termes de nombre de développeurs, on a développé une communauté virtuelle et globale de développeurs. Sur la dernière release qu'on a fait qui est les six mois avant avril 2015, on a eu à peu près 2000 développeurs qui ont contribué. Pour vous donner une idée, c'est assez massif. il y a peu d'entreprises dans le monde qui ont 2000 développeurs qui travaillent sur un projet. Et c'est dans le monde entier. Et c'est uniquement connecté virtuellement par email, par IRC et autres outils. en termes de nombre d'entreprises, nombre d'organisations qui contribuent, on voit qu'on est aussi en constante augmentation aussi. Et je crois que c'est 160. On est arrivé sur le dernier cycle de release à avoir 160 organismes différents qui contribuent aussi au système. Quand on parle de collaboration ouverte, ce n'est pas juste pour dire oui, on peut collaborer. c'est que cette collaboration arrive. C'est-à-dire qu'on a vraiment 160 organismes qui contribuent à la même technologie plutôt que de contribuer à leur propre version de cette technologie-là. en termes d'activité, alors là, ça devient plus technique, on va avoir la courbe bleue qui est le nombre de changements créés, le nombre de changements proposés. Et la courbe verte qui est le nombre de changements en quelque sorte acceptés. Il y a beaucoup plus de changements proposés puisqu'on va faire plusieurs versions d'un changement avant qu'il soit accepté. Et ça, c'est le nombre de changements qu'on accepte par semaine. Et donc, si vous regardez, on est en gros à 6 000. 6 000 changements proposés par semaine et à peu près 1 500 changements inclus dans le logiciel par semaine. Ce qui est en fait le projet de développement open source le plus actif, y compris devant le kernel Linux qui est le plus connu, je dirais, des projets open source. Donc, c'est un système d'organisation qui fonctionne bien. En termes d'adoption, on voit ici les adopteurs en cloud privé, c'est-à-dire ceux qui ont déployé pour leurs propres besoins un cloud, enfin, déployé en gros OpenStack sur des ressources, des serveurs de base, des disques durs qu'ils avaient pour en faire consommer les autres. Alors, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs grands noms là-dedans, choses assez inquiétantes comme Yahoo, qui est un marketeur patenté, Disney, qui cherche à nous vider le cerveau. La NSA aussi, qui est un utilisateur. Ils nous ont pas trop dit pourquoi, mais on suppose que c'est pas pour faire de gentils. Mais à côté de ça, on a aussi, et c'est là que c'est un pharmacone, on a aussi Wikipédia. Donc, on va aussi utiliser cette même technologie pour aider Wikipédia à servir toutes ces requêtes qu'ils reçoivent du monde entier pour leurs définitions qui sont de meilleure en meilleure, je dirais, personnellement, en termes de production d'informations. On est sur une information qui est de meilleure en meilleure. Le CERN, qui recherche les secrets de l'univers, est un de nos plus gros utilisateurs. Donc, on est un peu sur un standard de fait. En gros, si vous n'êtes pas Google, Facebook, Microsoft, voilà. En gros, à peu près tous les autres qui ont voulu avoir accès à cette technologie-là s'appuient sur notre logiciel. Sur le cloud public, qui est, je dirais, le vrai enjeu pour moi, le problème, c'est qu'Amazon a beaucoup d'avance. Amazon est une entreprise qui va très vite, qui fait une très grosse guerre des prix. Ils sont habitués à casser les prix et de ne pas avoir de profit. Donc, forcément, pour tous les autres, c'est un petit peu difficile de se lancer. Mais on a quelques petites choses. On va en avoir de plus en plus, on espère. Il y a quelques belles histoires dans cette liste. Kili, c'est une entreprise au Kenya. En fait, au Kenya, ils ont une scène de start-up très, très active. Et donc, ils ont besoin, pour alimenter les besoins de ces start-up, de ces ressources informatiques sans avoir besoin d'investir dans les serveurs. Le problème, c'est qu'Amazon, c'est assez loin pour eux. Le Kenya, ils n'ont pas des super tuyaux qui sortent du Kenya et donc, pour consommer Amazon Web Service, ça ne marche pas bien. Et donc, il y a une petite entreprise qui a dit, ce n'est pas grave, on va faire Amazon Web Service pour le Kenya et qui a commencé à déployer OpenStack sur des ressources qu'ils avaient achetées. Et ça marche très bien, on est très contents. Pour moi, c'est la success story. Je pourrais m'arrêter là si Kili existe. C'est pour ça que je me suis lancé là-dedans. Cloud and Heat, c'est une autre histoire assez amusante. C'est allemand. C'est des gens qui déploient les serveurs. Donc, ils ont fait une sorte de data center distribué, mais dans les chaudières d'éco-quartiers en Allemagne. Et donc, ils se servent de la chaleur des serveurs, de l'entropie des serveurs, pour chauffer le bâtiment. Et donc, en fait, ils fournissent en quelque sorte de la ressource, mais ils réutilisent aussi la chaleur. Et finalement, c'est ça un petit peu l'objectif. C'est de dire, non, Amazon n'a pas inventé, n'a pas fini de définir le cloud computing. Il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut l'installer dans des endroits où Amazon n'ira pas. On peut aller, on peut inventer de nouvelles utilisations qui sont plus intelligentes pour fournir ça. Et tout en donnant l'opportunité à plus que les très gros Google ou Facebook d'utiliser ces technologies-là. Alors, en termes de conséquences inattendues, il y a plusieurs choses que personnellement, moi, je n'avais pas prévues quand on s'est lancé là-dedans. J'ai des propriétés émergentes du système. Tout d'abord, il y a l'avènement du développeur roi. Le fait qu'on ait placé le développeur au centre du système, que le développeur soit, je dirais, la passerelle entre les besoins de l'industrie et le code qui est produit, ça a créé, et puis le succès du projet, parce qu'il ne faut pas se cacher, tous les projets n'ont pas autant de succès, ça a créé une très grosse tension sur le marché du développeur OpenStack. Et résultat, les gens ont commencé à pouvoir un petit peu dicter leurs conditions à leurs employeurs, puisqu'il y a telle tension sur le marché que s'ils ne sont pas contents des conditions d'emploi que leur fournit leur employeur, c'est extrêmement facile de continuer à travailler sur exactement le même projet, avec exactement les mêmes collègues, depuis un autre nid, en quelque sorte. Et donc, on a énormément de gens, alors il faut voir que ce n'est pas exclusivement salarial, la tension n'est pas, c'est des gens qui étaient correctement payés déjà où ils étaient, mais ça va être plus sur les conditions de travail, donc énormément de gens qui vont travailler depuis chez eux, y compris moi-même. Donc, on va pouvoir, si on a envie de travailler depuis chez soi ou habiter dans une certaine partie du monde, dire, ben moi, si vous voulez m'avoir, ce sera là et ce ne sera pas autrement, il y en a toujours un qui prendra. Donc, il y a cette tension sur le marché à créer, en quelque sorte, une capacité pour les gens qui interviennent sur ce projet de sauter d'entreprise en entreprise en continuant à travailler sur le même projet. Il y en a qui ont déjà changé cinq fois, je crois, en cinq ans. Moi, j'ai changé, je n'ai pas vraiment changé parce que j'étais dans la fondation qui est le... au cœur du système, qui pilote un petit peu le système, mais tous ceux qui sont chez un employeur en particulier, ils sont passés de Rackspace à HP, et là, ils viennent de passer à IBM, enfin, ça va dans tous les sens. Mais, comme ils disent, ils disent, ça y est, j'ai changé de boulot, je te revois la semaine prochaine. c'est assez amusant. L'autre conséquence très inattendue pour moi, c'est la contagion au-delà du code. C'est un système qui est très technique, qui est très orienté développeur, qui est très fait pour générer du code. Et en fait, sans doute, comme un effet de bord du fait que le développeur ait créé cette espèce de tension sur le marché du développeur, que le développeur soit au cœur du système, ça a poussé d'autres fonctions qui sont typiquement non contributives dans les entreprises à se comporter de la même manière. C'est-à-dire qu'on va avoir les gens qui font du marketing, qui typiquement est une fonction qui est dans chaque entreprise, qui ont dit, ah, ça a l'air sympa la manière dont vous faites votre truc là. Ce qu'on aimerait bien, c'est que tous les départements marketing de toutes les boîtes qui travaillent autour d'OpenStack, qu'on se rencontre, qu'on commence à produire du... qu'on produit en commun, parce que sinon, c'est bête, on fait tous la même chose, autant qu'on partage ce qu'on peut partager. On voit ça dans le marketing, on voit ça dans le product management, on voit plein de gens qui existent, qui sont très importants dans leurs entreprises, qui sont complètement perdus dans ce nouveau système. Ils voient les développeurs qui sont les nouveaux rois, et eux, c'était les middle managers, toute cette ancienne structure dans les entreprises a besoin de s'adapter. et donc, on a beaucoup de demandes des gens qui font de la... de l'UX, des études d'utilisabilité, des logiciels, par exemple. C'est une fonction qui est... tous les outils ne sont pas partagés et ils doivent tout inventer. Mais, c'est une autre conséquence sur laquelle je suis assez content, c'est qu'en fait, on a créé, on a rendu le modèle suffisamment attractif pour que d'autres fonctions qui n'ont jamais envisagé de faire ça comme ça se disent « Ah, ça serait quand même bien qu'on essaye. » Et, c'était la deuxième conséquence inattendue. Alors, ça ne s'est pas passé forcément comme une lettre à la poste, toute cette histoire. Il y a un certain nombre de challenges sur lesquels je vais brièvement passer. Challenge passé, c'était surtout autour de la collaboration, comment on fait pour faire collaborer tous ces gens. Notamment, l'absence de direction, l'absence de, je dirais, de grands maîtres penseurs de Steve Jobs qui va dire « C'est comme ça et ce n'est pas autrement. » On n'a pas vraiment ça. Autant dire, les personnes qui arrivent à avoir le plus d'influence, c'est les gens qui ont le plus contribué, qui ont prouvé leur valeur aux autres. Les autres ont développé un certain respect pour eux et on va pouvoir utiliser ce respect comme une manière de les convaincre de faire des choses. Ça, c'est comme une monnaie. Moi, j'ai accumulé pas mal de crédits de respect au départ. J'en ai pas mal consommé pour essayer de corriger des choses que je trouvais qui n'allaient pas dans le bon sens. Maintenant, il faut que je reconstruise mon capital puisque les nouveaux qui sont là, ils ne me connaissent pas forcément. Donc, c'est vraiment basé sur le respect et sur le fait que si cette personne-là que je respecte dit telle chose, à la force, je pense qu'il doit avoir raison. On est sur un système où on n'est pas basé sur une nomination, quelqu'un qui est nommé pour dire avoir la science infuse, mais plus sur un système de contribution qui donne un respect. Donc, sur cette absence de direction, il faut accepter que ça fait partie intégrante du système. Il faut accepter qu'en fait, on va avoir les contributeurs les plus importants qui vont construire cet ensemble d'influence sur les autres et qui vont pouvoir ensuite s'en servir pour influencer dans la bonne direction. mais ça va beaucoup moins vite pour reprendre le proverbe africain, ça va beaucoup moins vite que si vous alliez tout seul. Et donc, souvent, on a cette tension entre je sais comment je dois le faire, etc., mais le faire passer par votre usine à saucisses, là, je vais en avoir pour des années, je préfère le faire dans mon coin. Et c'est un des challenges qu'on a rencontrés, surtout au début. Je dirais que maintenant, le long terme a fini par gagner sur le court terme. Notamment quand on a commencé à se débarrasser des startups. Il y avait une grosse scène de startups au départ sur le projet, comme tout truc un peu chaud, le cloud. Il y avait beaucoup d'argent qui circulait, il y a eu beaucoup de boîtes qui ont été créées et ces boîtes-là avaient besoin de monétiser, de vendre quelque chose à leurs investisseurs au bout d'un moment. Et une fois que cette salle en gens a été nettoyée du système et ils ont tous fait faillite, eh bien, ils ont tous été rachetés par les gens qu'on a vus sur la liste des sponsors, les IBM et autres. Résultat, maintenant, on est plus sur des boîtes qui pensent sur le long terme plutôt que sur l'ultra court terme. Le deuxième challenge passé sur la collaboration, c'est les tâches ingrates. Il y a des tâches ingrates à faire et comment on les fait dans un système où chacun choisit ce sur quoi il travaille. On a investi beaucoup sur l'automatisation de ces tâches ingrates. Donc, la plupart des tâches ingrates, c'est les tâches bêtes et on a un petit peu investi agressivement dans l'automatisation des tâches bêtes pour éviter d'avoir des gens qui doivent le faire. Donc, tout ce qui est tests, par exemple, c'est automatisé parce que les tests, c'est ennuyeux. C'est comme ça qu'on a résolu ce problème-là. Le dernier problème, c'est la tragédie des communs, le fait que les entreprises peuvent ne pas vouloir contribuer aux choses que tout le monde veut car elles attendent que quelqu'un d'autre le fasse. C'est un grand classique de ce type d'organisation. Et en fait, on a résolu ce problème-là essentiellement en développant justement via ce cœur de développeur qui est basé sur le projet et non pas dans une entreprise en particulier. On a créé en quelque sorte presque une conscience du système où ces développeurs qui sont au cœur du projet qui bénéficient de cette espèce de marché dans lequel ils peuvent en tout cas inverser le rapport de force avec leur employeur. Ces personnes-là ont intérêt à ce que le projet survive et donc vont convaincre leur employeur d'investir dans ces fonctions critiques qui sont centrales et qui bénéficient à tous plutôt que de bénéficier qu'à la personne. Donc ça, je dirais, c'est les challenges qu'on a rencontrés sur les cinq premières années et qu'on a, je dirais, aujourd'hui assez sous contrôle. Les challenges actuels sont différents. Les challenges actuels sont liés à la croissance du projet sur le nombre de personnes. Ça prend des proportions très importantes et il y a un certain nombre des principes sur lesquels on a basé le projet qui commencent à être perdus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui sont rentrés dans le projet qui n'ont pas la culture commune qu'avaient les gens qui étaient sur le projet au départ. On s'aperçoit qu'on a trop supposé que les gens allaient intégrer cette culture naturellement. Toutes les premières années, ça s'est très bien passé. Les gens intégraient facilement la culture, etc. Mais à partir d'un certain nombre, on commence à toucher à des cultures, certaines zones du monde, certaines entreprises ou certains développeurs dans certaines entreprises qui n'ont jamais, qui n'ont pas cette culture-là. Et on n'avait pas documenté la culture. On n'avait pas décrit ce que c'était de se comporter comme quelqu'un de bien dans OpenStack. Donc, un gros travail à faire que j'ai commencé depuis quelques mois sur la documentation de cette culture commune parce qu'on ne peut pas supposer qu'elle va se diffuser naturellement aux nouveaux entrants. L'autre challenge, c'est de grossir les relations de confiance. En fait, on s'aperçoit qu'au final, dans le système, c'est des humains et on a un certain nombre de choses qui s'appuient sur la confiance dans ce système, notamment le système des revues de code. Je vous disais, il faut qu'il soit deux à être d'accord, il y a un groupe, il faut qu'il soit deux à être d'accord pour que, au moins deux à être d'accord pour que le code rentre. En gros, il faut qu'il soit deux à être d'accord et qu'il n'y ait personne d'autre qui dise non, jamais de l'aide. Et en fait, ces gens-là font partie d'un groupe, un groupe qui va avoir 15 personnes à peu près et ces 15 personnes, ça fonctionne jusqu'à 15 parce qu'elles arrivent à se faire confiance l'une autre, elles se connaissent suffisamment, elles partagent suffisamment en commun, elles savent qu'elles peuvent faire confiance à Machin parce que Machin va appliquer les mêmes règles qu'il aurait appliqué. Or, comme le code devient plus gros, on a besoin d'aller au-delà de ces groupes de 15 personnes et on n'y arrive pas, on n'y arrive pas parce que les gens ne se font plus confiance. Donc finalement, il y a un nombre, sans doute un nombre de donne-barres quelque part ici, qui est la limite du groupe qu'on peut avoir pour faire ces revues de code et on s'aperçoit que c'est autour de 15 personnes. Donc en gros, il faut qu'on arrive à couper en petits morceaux notre code pour que les groupes de gens qui doivent se faire confiance soient toujours moins de 15 et ce n'est pas forcément très facile pour les gens qui aujourd'hui contrôlent ces grands ensembles de codes de leur dire non mais maintenant vous allez devoir contrôler une plus petite partie du code. Donc il y a une espèce de cast qui s'est un petit peu installé. Donc voilà, c'est ce type de challenge qu'on a aujourd'hui qui sont, je dirais, des bons challenges à avoir. Il vaut mieux avoir des problèmes parce qu'on grossit trop vite que des problèmes parce qu'on ne grossit pas mais ça demande une adaptation un petit peu. En conclusion, donc pour moi ça a toujours été une expérience sociologique. Quand on a construit ce projet, moi je voulais voir si ça pouvait marcher. Donc on a dit si on faisait quelque chose ou en gros les développeurs c'est la contribution qui détermine la valeur. Il n'y a pas de on n'a pas de manager, on n'a pas de gens qui n'apportent pas leur pierre à l'édifice dans le système et voir si ça pouvait marcher. Je pense qu'on arrive à un bon exemple de production contributive à grande échelle sur un secteur qui est très concurrentiel, très innovateur. Parce qu'on arrive à une organisation non hiérarchique. Comme je l'ai expliqué, le leader technique du projet aujourd'hui est plus un ambassadeur, un porte-parole qu'un décideur. On est sur un système où la contribution est l'unique monnaie puisque la valeur qu'on a dans le projet est uniquement mesurée par sa contribution. Sur un modèle où on abolit les frontières corporatives complètement. Pour moi, c'est toujours surprenant quand on fait ces réunions dans le design summit. Ces réunions où on met tous ces développeurs dans cette salle et où soudainement, ils ne représentent plus leur entreprise. Ils sont là pour travailler sur le projet. Il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Ils arrivent à se détacher complètement et à se dire non, mais en fait, je suis plus avec toi que je ne suis avec mon patron. Et il y a toujours cette unification entre le producteur et le consommateur qui revient, qui est le fait que les utilisateurs du système, on les voit maintenant contribuer, venir, faire du retour d'expérience, nous dire comment ils utilisent le logiciel. Parfois, même quand ils ne sont pas des développeurs, ils vont venir pour nous expliquer les problèmes qu'ils ont. Donc, on a intégré tous les opérateurs du système dans le design pour pouvoir vraiment avoir cette boucle complète où personne n'est le producteur, personne n'est le consommateur, on participe tous au même système. Est-ce pour autant un exemple pratique de négantropie ? Là, j'ouvre un petit peu la question. Je pense qu'il y a dans les objectifs du projet, dans le concept de combat du monopole, du même, dans cette production de différences, dans cette espèce de possibilité qu'on a d'essayer de multiplier ces clouds, de créer des options différentes. Je pense qu'on combat l'avènement de cette espèce de futur unique. Mais ça, je dirais, c'est plus sur le thème du projet, les objectifs du projet. Dans la mécanique du projet, la mécanique de l'innovation ouverte, il y a fondamentalement à la base la réduction de la duplication d'efforts qui est donc la duplication d'efforts génératrice de déchets, de ressources perdues et donc d'entropie. Et je pense qu'on est sur un mécanisme qui fondamentalement réduit l'entropie dans un domaine où, qui est l'innovation, qui est un domaine où, je dirais, habituellement, on a ces parallèles, ces X duplications, X entreprises qui travaillent exactement sur le même sujet. Il y en a neuf qui vont perdre, il y en a une qui va gagner et elles auraient pu toutes contribuer et produire la même chose avec beaucoup moins de ressources. Mais je pense qu'il y a surtout la création d'un espace de collaboration, de coopération ouverte, au-delà des frontières artificielles de l'industrie. L'élaboration d'un contenant, comme le disait quelqu'un lundi soir, d'un établissement thérapeutique, comme le disait Bernard, où on reconstruit du collectif, on reconstruit une collaboration là où, je dirais, les habitudes de l'industrie étaient d'être chacun dans son coin. On favorise des échanges. Comme je le disais, quand on met ces développeurs ensemble, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe qui ne se passerait jamais ailleurs. Et donc, on favorise les bifurcations nécanthropiques dont parlait Paul-Emile. Voilà, ça a conclu mon propos. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements